... Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau 7-8 sociétés, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et échanger sur ces thèmes qui font l'actualité. Plus de 9500 actes de cruauté envers les animaux et de mauvais traitements ont été enregistrés en 2018 selon la Gendarmerie Nationale. 46 000 bêtes ont été abandonnées en 2019, un quart au cours des grandes vacances. Alors pour tenter de réduire ces chiffres, les députés ont adopté ce vendredi 29 janvier une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Mais la loi va-t-elle assez loin ? Je vous propose d'échanger sur ce sujet avec nos deux invités. Aurore Berger, bonsoir. 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 Vous êtes député de la 10e circonscription des Yblines et responsable du texte pour la majorité. Et Jacques-Charles Fonbonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Société protectrice des animaux. Alors avant d'échanger avec vous, je vous propose de regarder un sujet puisque le 22 janvier dernier, Aurore Berger, vous vous êtes rendu avec Laetitia Romero-Diaz, député de l'Essonne et rapporteur de la loi à la Fondation Brigitte Bardoff. Il faudra bientôt montrer patte blanche pour adopter et détenir un animal. Les futurs adoptants ne pourront plus trouver leur chien ou leur chat dans des animaleries. Avec la loi sur la maltraitance animale, les amoureux des bêtes devront notamment obtenir un certificat de connaissance. Celui qui devient propriétaire saura à quoi il s'engage, saura ce qu'on attend de lui et ça lui permettra d'être mieux éclairé sur son choix parce qu'on peut avoir envie d'un chien mais peut-être que c'est pas la bonne catégorie de chien, la bonne taille parce que telle ou telle espèce requiert plus d'attention et peut-être aussi plus de soins vétérinaires à terme. Des sanctions plus lourdes en cas de maltraitance, qu'elles soient volontaires ou liées à la méconnaissance de l'animal. Les peines encourues vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement. L'amende peut monter jusqu'à 75 000 euros. Parmi les autres articles de la loi, l'interdiction progressive d'animaux sauvages dans les cirques et l'élevage de visons pour leur fourrure. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce qui n'existe pas en France mais je préfère qu'on pose des gardes fous, c'est qu'on élargisse cette interdiction à l'ensemble des animaux sauvages de manière à ce qu'on n'ait pas demain l'idée de quelqu'un d'ouvrir un élevage de fourrure de renard par exemple. Un texte attendu par les associations à Abazol-sur-Buyonne, la fondation Brigitte Bardot accueille plusieurs centaines de compagnons à quatre pattes, chats, chiens et animaux de ferme. C'est très important de voir qu'il y a enfin une réponse politique à l'attente sociétale. Nous ça fait des décennies maintenant qu'on travaille avec les politiques successives sans obtenir aucun résultat. Alors cette proposition de loi, elle ne répond pas à toutes nos attentes bien évidemment. Il y a des sujets comme la chasse, l'élevage intensif, la corrida et d'autres qui ne sont pas abordés mais ça amorce un changement et ça c'est véritablement nouveau. La loi doit être examinée à l'Assemblée nationale jusqu'au 29 janvier. La France compte 63 millions d'animaux de compagnie. Alors justement cette loi, elle est bien passée à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée. Aurore Berger, tout s'est bien passé. Le texte est celui que vous aviez préparé lors de la commission ? Exactement, c'est un texte qui est vraiment une première et qui a une avancée majeure pour celles et ceux qui depuis de nombreuses années nous alertent. Et il faut en sorte tout simplement que les droits des animaux soient mieux reconnus. L'idée ce n'est pas de changer complètement le rapport entre l'homme et l'animal. On ne vous impose pas de devenir végane. On souhaite pouvoir avoir encore évidemment des Français qui soient propriétaires de chats, de chiens, de chevaux. Par contre, on change la donne, on change les règles du jeu pour mieux accompagner et mieux responsabiliser les futurs acquéreurs, propriétaires. On change aussi les lieux au sein desquels vous allez pouvoir adopter un animal parce qu'on considère qu'il faut adopter un animal et non pas l'acheter. Si ce n'est dans un élevage parce que les choses sont extrêmement encadrées. Donc, on a voté dans la loi l'arrêt de la vente des chiens et des chats en animalerie, par exemple, pour éviter les achats compulsifs. Vous savez, ce petit chiot adorable que vous voyez derrière une vitre qui vous fait craquer parce qu'il fait craquer votre enfant. Mais derrière, vous n'êtes pas forcément préparé à l'arrivée de cet animal dans votre foyer, aux contraintes que ça peut générer. Donc, mieux accompagné, responsabilisé, mieux sanctionné aussi ceux qui se rendent coupables d'actes de sévice, de cruauté envers les animaux de 3 ans à 5 ans si ça entraîne la mort de l'animal. Et puis, le respect de l'animal sauvage, notamment l'arrêt des animaux sauvages dans les cirques itinérants parce que la vie, la physiologie d'un animal sauvage, d'un lion, d'un éléphant, ne permet évidemment pas qu'il soit trimballé de cirque en cirque. Et je crois qu'on a vraiment, grâce à cette proposition-loi que nous avons portée, nos députés, je crois changer la donne durablement. Du moins, je l'espère. Alors, justement, selon le baromètre annuel de la Fondation 30 millions d'amis, 69% des Français estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques. Et 68% des Français estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte cette question. Est-ce qu'avec cette loi, vous espérez déjà que cela change ce sentiment que peuvent avoir les Français ? Oui, mais vous savez, ils avaient raison. Ils avaient raison parce qu'en vérité, aucune majorité n'avait jamais porté une loi qui permettait de mieux protéger, de mieux encadrer, de mieux responsabiliser, de mieux sanctionner. Donc, c'est une avancée très significative. Je sais qu'il y a toujours des gens qui vous diront que ça ne va pas assez loin sur tel ou tel sujet, mais je crois qu'il faut regarder quand même d'où on vient sur cette question. Se dire qu'on n'aura plus d'animaux sauvages dans les cirques, se dire qu'on n'aura plus de dauphins ou d'orques dans des delphinariums, se dire qu'on ne pourra plus acheter un chien ou un chat en animalerie, se dire qu'on va enfin encadrer la vente sur Internet, se dire que donner la mort à un animal, ce ne sera plus juste une simple contravention, mais un délit qui pourra entraîner une peine de prison. Ça change de manière très significative le droit dans notre pays et la France, qui était malheureusement lanterne rouge en la matière, je crois qu'elle peut à nouveau être sur le devant de la scène. Et enfin, on répond aussi à des demandes qui étaient des demandes portées par les associations, comme la SPA, et les demandes des citoyens. Il faut être très honnête aussi, c'est-à-dire qu'il y a une pression très forte, une mobilisation très forte de nos concitoyens. Et c'est ce qui a permis aussi que la loi puisse avancer. Justement, vous le disiez, la SPA était avec nous. Jacques-Charles Fongonne, j'imagine que cette loi, vous l'attendiez, vous l'espériez. Oui, on l'attendait, on l'espérait. Comme dit Mme Berger, il y a deux points qu'on n'espérait pas avoir passés et qui nous paraissent fondamentaux. C'est effectivement l'encadrement très strict, pour ne pas dire l'interdiction de la vente sur Internet, et surtout l'interdiction de la vente dans les animaleries. Ça nous paraît fondamental, c'est des combats qu'on mène depuis très longtemps, sur lesquels nous avons fait une campagne de communication de fin d'année. Je dirais que c'est une excellente surprise, parce que ce sont deux amendements qui ont été rajoutés au texte initial, et vraiment, on n'y croyait pas. Justement, l'achat dans une animalerie, qu'est-ce qui vous pose problème, vous à la SPA, sur cette manière de faire pour avoir un compagnon ? Il y a un problème de fond et il y a un problème de mise en œuvre, si j'ose dire. Le problème de fond, c'est-à-dire que nous considérons qu'il n'est pas possible que l'animal soit considéré comme une marchandise. Alors évidemment, c'est un bien, mais le code civil, le code rural nous disent que c'est un être doué de sensibilité. Donc, la marchandisation d'un animal n'est pas possible. Ensuite, vous avez sur Internet et dans une certaine mesure dans la vente, dans les animaleries, des pratiques d'importation, des pratiques de sevrage précoce, des pratiques certainement d'euthanasie, puisque vous ne voyez dans les animaleries que des chiots, vous ne voyez que des chatons, que deviennent les animaux lorsqu'ils sont adultes, et vous avez une mise en scène de l'animal qui est en fait un produit d'appel. Les gens qui tiennent ces commerces le reconnaissent eux-mêmes, et c'est une logique de vente, ça n'est pas une logique d'adoption, et ça n'est pas une logique non plus d'achat d'un animal chez un éleveur, avec cette différence avec une animalerie, c'est que l'éleveur connaît la souche, les animaux naissent chez lui, alors que les autres sont achetés, ils sont importés, souvent de pays dans lesquels la réglementation pour les animaux n'est pas aussi stricte que la nôtre, alors que dans le même temps, les fourrières euthanasient des dizaines de milliers d'animaux que nous ne pouvons pas prendre, parce que vous savez que nous on ne les euthanasie pas, et que nous ne pouvons pas donc proposer à l'adoption, parce qu'on est déjà à saturation. Voilà, on est dans le secteur de, avant l'adoption ou l'achat. Aurore Berger, dans cette loi, vous identifiez aussi différents types de maltraitance. Il y a la volontaire, ces vidéos souvent ignobles qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de personnes maltraitant des animaux, mais il y a aussi une maltraitance qui est liée à la méconnaissance, et ça avait été demandé par les associations, il va y avoir un certificat de connaissance, c'était souhaité par 84% des Français, mais qu'est-ce que c'est ? Il y aura un questionnaire à répondre, une interro, on repassera, comment ça va se passer ? En fait, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la maltraitance volontaire, c'est-à-dire celles et ceux qui ont envie d'être cruelles, qui ont envie d'infliger des sévices à des animaux, c'est ces vidéos terrifiantes que l'on voit, vous avez un chat qui passe au micro-monde, un chien qui est électrocuté, en plus des gens qui se filment, et qui en font la promo sur les réseaux sociaux, et ça nous allons le sanctionner beaucoup plus fortement que ça n'était le cas aujourd'hui. Il y a aussi des gens qui deviennent maltraitants sans le vouloir, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience en amont de ce que signifiait la charge d'un animal, parce que quand vous pouvez faire la question d'un cheval, par exemple, ce sont des coûts vétérinaires qui sont extrêmement importants, et vous avez peut-être les meilleures intentions du monde, mais si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'avez pas la connaissance de ce que cela va engendrer, et bien vous devenez, sans le souhaiter, vous devenez maltraitant. Et c'est pareil pour un chien ou pour un chat, parce que tous les chiens ne sont pas adaptés en fonction de la composition de votre foyer, de votre famille, en fonction de vos disponibilités, en fonction du lieu d'habitation qui est le vôtre. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait ce certificat de connaissance préalable pour vérifier, en vérité, que vous êtes aptes, évidemment, mais surtout que vous avez mesuré l'engagement que vous allez prendre. Parce que quand on adopte un animal, quel qu'il soit, c'est pour toute la vie de l'animal. Et donc on s'engage pour 10 ans, pour 15 ans, parfois plus, et c'est ça dont il faut être conscient au moment de l'adoption. Juste peut-être un mot, parce que la question des fourrières a été évoquée, c'est aussi un point sur lequel on a avancé dans la loi. Jusqu'à aujourd'hui, on ne perdait un animal en fourrière que 8 jours. On a considéré que c'était trop court, et qu'il n'y avait pas un travail suffisant qui était fait par croque de certaines fourrières pour aller rechercher des propriétaires, parce qu'ils pouvaient être en voyage ou autre. Et c'est arrivé, des gens qui, tout d'un coup, en situation de détresse, ont vu leur animal être euthanasié parce qu'ils n'ont pas été contactés, parce qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner. Donc on a allongé ce délai, qui sera maintenant de deux semaines, et on a mis aussi l'obligation pour formation pour bien-être animal pour les personnes qui travaillent en fourrière. Là aussi, on a besoin de renforcer ce point-là. Jacques Chalfonbonne, ce genre de questionnaire de certificat, vous le mettiez quasiment en place à la SPA. Quand on arrive, on a un questionnaire à répondre, savoir si on sait répondre la durée de vie d'un chat, notamment les besoins d'un chien. Mais comment vous, à la SPA, vous arrivez à associer vos protégés, qui souvent ont un passé difficile, aux demandeurs ? Alors, ils n'ont pas forcément un passé difficile. Enfin, ils n'ont pas forcément été maltraités. C'est des animaux qu'on peut nous abandonner, tout simplement parce que, je dirais, les gens en héritent, par exemple, ils ne peuvent pas les garder. Mais c'est pour ça qu'on est content de la cohérence de cette loi. On avait peur que ce certificat, dans la mesure où la vente en animalerie aurait perduré, ne soit, vous savez, comme l'attestation Google que vous signez, parce qu'évidemment, vous ne lisez pas les 80 pages écrits tout petits, vous signez, j'accepte et je continue, ce qui n'avait pas de sens. En revanche, à partir du moment où on va chez un éleveur, et chez nous, ça existe déjà depuis de nombreuses années, ça prend tout son sens. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que dit Mme Berger. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent avec une idée. Ils ont vu un malinois, ils ont vu un berger allemand, ils ont flashé sur l'animal, ils viennent. On va les interroger, alors ce n'est pas un examen, mais on va leur demander dans quelles conditions ils vivent, qui est à la maison, à quelle heure ils partent le matin, à quelle heure ils rentrent le soir, quels sont leurs revenus, évidemment, pas de façon indiscrète, mais en leur disant, voilà, ça peut vous coûter tant par mois. C'est un animal qui peut être malade avec le temps, vous allez le garder 10-15 ans. Maintenant, je pense que votre idée préconçue de prendre ce gros chien, par exemple, n'est pas forcément la bonne. Venez, nous allons faire un tour du refuge. Et puis, dans 99,99% des cas, les gens voient un autre animal qui leur plaît, ils nous écoutent et ils partent avec, et c'est une opération de bonheur réciproque. Il est, à ma connaissance, il ne s'est jamais produit le cas de personnes qui restent bloquées sur un animal et qui ne veuillent pas nous écouter. Donc, effectivement, ce certificat prend tout son sens et on voit très peu d'actes de maltraitance actifs. C'est plutôt de la maltraitance par ignorance, par délaissement. On a eu l'an dernier, nous, à l'ASPA, pour la seule association que je préside, donc plus de 14 000 signalements. Mais ça a donné lieu à quelques centaines de captures d'animaux, de réquisitions judiciaires qui nous ont demandé de protéger les animaux. Nous allons les chercher chez les particuliers ou chez des éleveurs indélicats de façon à les mettre à l'abri. On est donc dans un rapport qui est quand même heureusement très faible entre les actes de maltraitance, de cruauté actif et les actes, on va dire, d'abandon chez soi, d'animaux pas nourris, pas soignés, pas abreuvés, qu'on ne va pas promener. Justement, dimanche encore, dans l'émission Animaux à Adopter, les responsables des refuges de plaisir et herméris se rendent chez une personne complètement dépassée et ils découvrent plus de 70 chats. Aurore Berger, aussi, par ce certificat, on sensibilise à la stérilisation des animaux et on sait que quand on va dans un refuge, il sera stérilisé l'animal ? Bien sûr, il faut le dire et le redire, c'est absolument pas être cruel envers un animal que de le stériliser, c'est même une nécessité absolue, notamment ce qui concerne les chats, parce que il suffit de regarder les lignées que les chats peuvent produire s'il n'y a pas de stérilisation, ça devient ensuite un défi sanitaire que l'on a à régler. Vous voyez bien, les chats errants dans un certain nombre de nos communes, on va dans la loi le renforcer parce qu'on va donner obligation aux mères de stériliser les chats errants. Et ça, je crois que c'est aussi extrêmement important. On a besoin, clairement, que toutes les collectivités s'engagent. Elles pourront le faire soit au niveau de la commune, soit au niveau des intercommunalités pour les plus petites d'entraide. Et on a besoin, l'État viendra aussi les accompagner dans la prise en charge, mais je crois que c'est une responsabilité à la fois individuelle de la personne qui est propriétaire d'un animal, mais en cas de défaut de cette responsabilité, alors il faut que les communes s'enchargent, parce qu'on a besoin impérativement de réduire ce nombre. Donc, ce n'est pas être maltraitant vraiment vis-à-vis de son animal que de le stériliser, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers actes qui est réalisé dans les refuges. Vous n'adoptez pas un animal qui ne serait pas stérilisé. Jacques-Charles Foumont, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi chez vous des délégués qui se rendent dans des habitations ? Maintenant, on a une carte de propriétaire d'animal pour vérifier que tout va bien, parce qu'un enfant, on peut peut-être détecter de la maltraitance à l'école. On peut se rendre compte, un animal, il est dans un foyer, parfois fermé. J'ai 700 délégués enquêteurs qui sont des bénévoles, qui vont chez les particuliers. Alors, souvent sur le signalement, effectivement, de gens qui nous disent écoutez, voilà, il y a manifestement un problème près de chez moi, parce que je vois tel animal toujours attaché, toujours en plein soleil. Et à ce moment-là, on y va. La plupart du temps, mais ça va dans la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart du temps, on explique aux gens de façon pédagogique. On revient éventuellement pour voir si les choses ont changé. Mais souvent, on a affaire effectivement à des gens qui sont dépassés par la situation et on leur suggère de nous confier l'animal. Et à ce moment-là, on le met dans un de nos refuges et on le donne à l'adoption une fois qu'on l'a effectivement stérilisé, une fois qu'on l'a vacciné et qu'il est apte d'aller dans une famille. Alors chaque semaine, on questionne aussi nos téléspectateurs sur la question de l'émission. Cette semaine, c'était la justice, la justice, pardon, doit-elle être plus sévère contre la maltraitance animale ? La réponse est bien sûr oui à 89%. Aurore Berger, on l'a dit vite fait, les sanctions, elles peuvent être très élevées. On peut monter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, jusqu'à 75 000 euros d'amende. Est-ce que ce sera appliqué ou on est dans la dissuasion ? Alors déjà, je pense que la loi, elle change la donne encore une fois dans la vision qu'on a d'un animal, la responsabilité, l'engagement qui est le nôtre vis-à-vis de l'animal. Et la loi est là aussi pour envoyer un message très clair qu'il n'y ait aucune impunité envers celles et ceux qui se rendent coupables de sévices, de cruauté envers les animaux. Et donc, on vient renforcer de manière très nette les sanctions. Je vous disais, aujourd'hui, dans la loi, quand vous venez volontairement tuer un animal, c'est une simple prévention. Au moins important que de tuer quelqu'un que d'aller tuer chez son voisin un animal. C'est vrai qu'évidemment, ça ne se pourrait pas perdre. Puis après, il y a ceux qui seront responsables d'actes de cruauté, ce sera jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, de prison ferme, jusqu'à 50 actes de cruauté pour entraîner la mort de l'animal. Donc, il y a, je pense, un effet clairement dissuasif. Mais je le dis aussi, on a besoin que le ministère de la Justice nous aide parce que, sur ce sujet comme sur d'autres, on a besoin d'avoir une réponse pénale exemplaire. Et il faut aussi que les tribunaux nous accompagnent à une prise de conscience citoyenne très claire. Parlementaires s'en sont emparés. Je crois que la loi, maintenant, une fois qu'elle sera définitivement adoptée, mais telle qu'elle a été adoptée à l'Assemblée, elle est très claire. Il va falloir aussi que les tribunaux, dans les peines sont prononcées le soir aussi. Et justement, en parlant de tribunal, il y a un élan courtois qui lancait en octobre dernier une pétition pour demander la création d'un tribunal consacré à la maltraitance animale pour juger en comparution immédiate les maîtres coupables de cruauté envers les animaux. Jacques-Charles Fombone, ça peut être une piste aussi parce que le service de protection animale de l'ESPR traite quand même plus de 300 plaintes et se constitue partie civile dans plus de 300 audiences chaque année. Est-ce que s'il y a un tribunal juste pour les animaux, on pourrait peut-être aller plus vite et... Non, ça a même été 450 l'an dernier mais non, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Je pense que l'arsenal juridique actuel permet... Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une infraction délictuelle donc c'est le tribunal correctionnel, ça veut dire un casier judiciaire, ça veut dire ensuite l'impossibilité par exemple d'accéder à la fonction publique. Mais... Alors mes souvenirs de procédures pénales sont déjà un peu anciens malheureusement mais à partir du moment où il s'agit d'un délit où les faits ne sont pas contestés, je pense qu'il n'y a aucune raison que la personne ne puisse pas passer dans le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Il faudrait vérifier sur le quantum de la peine mais je pense qu'avec les nouvelles infractions on doit rentrer dans le cadre de la comparution immédiate. Non, après c'est une question d'appréciation des juges du fonds. Évidemment, les peines sont très sévères et comme le dit Mme Berger, il y a un vrai signal de la part du législateur. Après, les juges du fonds sont souverains, on ne juge pas des faits, on juge toujours une personne qui a commis des faits. Donc la palette de la répression est extrêmement variée. Et puis, pour avoir passé 35 ans dans la gendarmerie, je ne suis pas convaincu au-delà du signal et au-delà du symbole de la véritable effectivité de la peine. Nous, nous avons pris à l'ASPA le parti de l'éducation. On va dans les écoles, on va voir les tout petits enfants de façon à ce que le respect de l'animal s'ancre de façon profonde dans leur façon d'être. Et je dis souvent que lorsque les enfants diront à leurs parents ce n'est pas bien ce que tu fais aux chiens ou aux chats, à ce moment-là, on aura gagné. Alors là, on a beaucoup parlé des animaux domestiques, les chats, les chiens, encore les lapins, les tous les nats qu'on peut rencontrer. Mais dans la loi, il y a aussi les animaux sauvages, les animaux non domestiques. Aurore Berger, le texte prévoit notamment l'interdiction de leur exploitation dans les cirques et dans les émissions de télévision notamment. Il fallait aussi passer par là ? Oui, parce que tout l'enjeu d'éducation, de sensibilisation qui vient d'être présenté passe aussi par la représentation qu'on a de ces animaux. On n'est pas contre la question de la captivité. On n'est pas sur le même plan, par exemple, les os et les cirques dans l'accueil d'un certain nombre d'animaux sauvages parce qu'on sait aussi le défi qui existe là d'éducation, voire même de soutien, de préservation d'un certain nombre d'espèces. Par contre, on sait qu'il y a des espèces qui sont complètement inadaptées à la vie en captivité, d'autant plus dans les circuits itinérants que vous voyez malheureusement sur les routes de France des lions, des éléphants, qui sont dans des cages toute la journée. Ça n'est pas la vocation de ces animaux. Et c'est vrai qu'il y a un changement aussi dans le rapport que l'on a aux animaux sauvages. Moi, je fais partie d'une génération où, enfant, c'est vrai que mes grands-parents m'emmenaient voir des cirques avec des animaux pour me faire plaisir. Oui, ça m'émerveillait, enfant, de voir un lion ou un éléphant, mais qu'aujourd'hui, avec le recul que nous avons, avec les changements aussi qui existent, y compris dans nos propres mentalités, on voit bien que cela n'a plus de sens et qu'il fallait en sortir. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette loi. Et puis, la même chose dans les émissions de télévision. Enfin, on voit bien caractères complètement incongrues, même dangereux dans la présentation tout d'un coup d'un bébé tigre sur un plateau de cette vision. Ce n'est pas un jouet. Et la loi, elle est aussi là pour envoyer des messages clairs. Un animal, ce n'est pas un jouet. Un animal a une responsabilité que nous avons. Nous avons des responsabilités envers les animaux et donc, nous avons des responsabilités qui doivent justifier la manière avec laquelle nous devons les traiter et les considérer. Jacques-Charles Fondon, justement, sur cette question des animaux sauvages non domestiques, est-ce que vous attendez plus que ça ? Notamment, dans le sujet au début, Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, confiait que la loi ne répondait pas à toutes leurs attentes. Ils attendaient aussi la chasse, la chasse à cours, la corrida. Alors, effectivement, la loi ne répond pas à tout, mais c'est quand même, je pense que c'est vraiment un texte fondateur. C'est vraiment un texte comme on n'en a peut-être pas eu avec un périmètre aussi large depuis la loi Gramont au XIXe siècle. Manifestement, pour nous, SPA, et nous avons d'ailleurs assigné devant leur tribunal correctionnel les villes taurines, les organisateurs et les tauréros, pour nous, la prochaine étape, c'est très clairement la corrida parce qu'il faut que le dispositif législatif soit cohérent. C'est-à-dire, comment pourrait-on interdire les animaux dans les cirques ? Comment pourrait-on interdire, je dirais, la maltraitance par le propriétaire et accepter au motif d'une tradition qui, en fait, n'en est pas une parce que la corrida, et non pas la course de tauraux, mais la corrida a été importée d'Espagne il y a un petit peu plus de 100 ans ? Comment peut-on accepter dans ces circonstances que l'on ait un spectacle précédé de torture et suivi de mort ? Avec un animal que l'on va blesser suffisamment pour qu'il devienne moins dangereux, mais assez peu quand même pour que le spectacle puisse durer le plus longtemps possible. Ça va être un combat, ça sera peut-être le dernier combat de la protection animale des années qui viennent, mais nous sommes, nous, SPA, engagés de façon résolue et, bon, la protection animale, c'est un combat de longue haleine. Je suis certain qu'on y arrivera. Je suis déjà certain qu'on va imposer l'interdiction aux mineurs d'entrer dans les arènes. C'est un spectacle de mort. Je ne suis pas certain que voir donner la mort à un animal soit un bon message des parents dans la construction affective et dans la construction psychique des plus petits. Aurore Berger, on va terminer avec vous en quelques secondes. Est-ce qu'il y aura une prochaine étape sur cette loi, notamment dans les Yvelines, c'est une terre de chasse à cours ? Est-ce que ça pourrait être votre prochain combat ou la corrida, comme dit M. Fonbonne ? Alors, vous savez, déjà, la prochaine étape, elle va être au Sénat. Donc, moi, j'invite les citoyens, les associations à mobiliser les sénateurs sur ce sujet-là pour que, déjà, la loi telle qu'elle a été votée puisse être renforcée éventuellement, mais en aucun cas puisse être amoindrie. J'aimerais que la loi qui sortira du Sénat ne sorte pas sans la question des cirques, sans la question des refus, sans la question des fourrières, etc. Donc, déjà, il va y avoir cette première mobilisation. Il faut maintenir cette pression, cette saine pression citoyenne et des associations. Là, dans les Yvelines, le président du Sénat, j'espère qu'il sera en soutien de cette demande qui est aussi une demande formulée par beaucoup d'élus locaux. Par exemple, la question de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, il y a énormément de meurs qui avaient pris des arrêtés en disant, nous, sur notre commune, on ne souhaite pas accepter ce tir de cirque. Malheureusement, c'est des arrêtés illégaux, ils n'avaient pas de base légale. Demain, ils seront protégés. Puis, sur la corrida, moi, je partage clairement le point de vue. Il a fallu, vous le savez, une loi, c'est aussi un entier de compromis pour faire en sorte qu'elle puisse être à l'ordre du jour de notre Assemblée. Donc, je sais que certains voudraient qu'on aille plus loin. Encore une fois, j'aimerais que chacun mesure le pas énorme de faire, de franchir. J'espère vraiment que le Sénat sera en appui et en soutien de cette loi. Et oui, il y aura d'autres combats à mener. la corrida, on fait que le bon parti. On va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Il y a toujours autant de compagnons à adopter, ne serait-ce que dans les îlignes, la SPA, ces trois refuges, en a 250. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez trouver cette émission sur notre site internet ou notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501